bonjour à tous vous êtes bien vous êtes dans la bonne web conférence qui démarre à 14 heures alors vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous venez si vous voulez où est ce que vous êtes confiné encore jusqu'à jusqu'à lundi tout au plus donc il ya un espace conversé et c'est dans l'espace conversé que vous pouvez nous dire voilà ça c'est notre agenda du jour est ce que vous êtes confiné donc on attend quelques instants que tout le temps quelques instants et juste pour leur dire qu'ils sont dans la bonne dans la dans la bonne web conf bonjour philippe alors à quentin philippe frédéric émilie beranger andrea alexandra et d'autres et bien bienvenue quant à nous dit bonjour à tous merci on y va ben il est juste 14 heures on s'était connecté un petit peu avant moi je pense qu'il faut attendre un tout petit peu ouais allez on attend un petit peu ouais dites nous comment vous vivez ce confinement et c'est bientôt cette fin de confinement quel est votre état d'esprit là philippe et quentin doit être hyper optimiste et enjoué de reprendre rapidement ouais on est très content d'être là aujourd'hui avec vous mais on est content que ça bah oui faut pas trop se réjouir parce que ça va être 100 km ah mais c'est déjà ça c'est déjà mieux que 100 m on fait fois 100 quand même on avait un kilomètre on va pouvoir faire 100 km je vais pouvoir aller voir aurélia par exemple tu vois enfin ça fait longtemps peut-être aurons-nous de bonnes surprises à 16h peut-être aurons-nous de bonnes surprises bah écoutez je pense que on peut commencer on peut y aller enfin je sais pas ce que t'en penses christine oui ça se stabilise là le nombre d'entrées ça se stabilise donc confine à paris merci beaucoup donc notre agenda de 14h et quelques minutes jusqu'à 3h30 avec vos questions et je passe tout de suite la parole à notre hôte notre ami Didier Nevzy merci christine bonjour à tous bonjour à toutes donc bah merci d'avoir répondu présent à cette à cette invitation de web conférence sur une thématique qui va qui nous concerne tous et qui va nous concerner encore plus à partir de lundi puisque nous sommes pour beaucoup amenés à reprendre la route du bureau et là et à représenter nos activités à nos clients prospects et partenaires d'où l'intérêt de pouvoir retravailler son pitch et être efficace et très pertinent l'activité ayant un petit peu changé beaucoup de choses vont se faire maintenant par visio les prospects vont être particulièrement sollicités donc le fait d'être très percutant je dirais dans la présentation de son activité et de ses services nécessite de bien travailler en amont et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a trouvé intéressant de d'organiser ce ce webinaire avant la reprise avec notre partenaire influence optimiste dirigé par christine et véronique et avec aurélia aujourd'hui avant la reprise et avant surtout le discours de notre premier ministre qui va nous permettre ce week-end un peu de peaufiner notre argumentaire notre discours et nos arguments il est fort quand même il nous a obligé à changer l'heure de début du webinaire il est fort le premier ministre il ya des fois oui après en termes d'agilité c'était bien de pouvoir l'avancer de manière à ce que tout le monde puisse profiter et participer au discours du premier ministre je pense que c'était c'était aussi je suis totalement d'accord et donc alors ici une chose importante comment est-ce que j'ai rencontré christine et véronique eh bien il y a quelques années j'étais en recherche de conférenciers sur des thématiques de convention bien particulières et j'ai rencontré donc christine et véronique sur le salon event de cannes qui m'ont tout de suite parlé en fait des conférenciers qu'elles avaient formé et depuis je ne peux plus me passer de christine et véronique et à chaque fois que j'ai une convention je fais appel à christine et véronique pour pour me trouver des conférenciers et notamment faire appel aux conférenciers le conférenciers qu'elles ont formé que je présente à mes clients et moi-même pour le coup j'ai été particulièrement séduit de l'approche et de leur formation et j'ai demandé donc à christine et véronique de me séduire de me former oh l'absus révélateur mon cher oui je sais mais il y a des fois vous m'avez séduit par votre approche alors juste pour info c'est influence optimiste c'est on va dire l'intention qu'on a c'est à dire de vous influencer de façon optimiste notre société notre marque c'est formation conférencier juste pour info donc j'ai été sous le charme vous l'avez bien compris et j'ai demandé donc à être formé formé pour être le premier ambassadeur parce que nous sommes tous ambassadeurs de notre marque et donc apprendre à présenter rapidement et de manière très efficace l'entreprise et dans un second temps me diriger vers le parcours proposé par christine et véronique et influence optimiste sur un parcours de conférencier sur des thématiques liées à la disruption événementielle et notamment à l'empreinte émotionnelle voilà donc christine conférencière CSP la première en France et Véronique conférencière spécialiste du client satisfait donc je vais leur laisser la parole puisqu'elles vont vous présenter tout le déroulé et elles parleront bien mieux d'elle que je ne peux le faire en introduction voilà merci Christine Véronique avec plaisir Didier donc juste quelques petits éléments de logistique donc vous pouvez nous poser vos questions inhérentes à la présentation donc aux aspects techniques aux questions techniques que vous pouvez avoir dans l'espace questions réponses donc l'espace Q&R et partager vos ressentis dans l'espace conversé bien entendu ceux qui ont participé à cette web conférence auront accès au replay et on verra peut-être que Didier décidera comme il veut de les envoyer à ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui oui parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'intérêt beaucoup et dû à certains engagements n'ont pas pu donc je le ferai bien 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 augmenté voilà donc là vous avez vous nous avez toutes les deux sous la main avec notre dernier ouvrage puisque moi je suis auteur d'un premier livre la boîte à outils du speaker conférencier qui est paru chez Duneau en 2018 et celui-ci est paru en fin d'année 2018 Soyez Pitcher, soyez percutant en 7 secondes alors c'est un titre un peu marketing je vous l'accorde mais voilà on a eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre et qui est déjà un best-seller on peut dire un verrou oui il a été déjà réédité donc on peut dire ça on peut dire ça réédité deux fois Aurélia qui est avec nous aujourd'hui bonjour bonjour à tous donc moi je m'appelle Aurélia comme l'a dit Christine j'ai rencontré Christine lors d'une formation à la négociation il y a 6-7 ans de ça quand je travaillais dans une boîte de marketing digital une grosse boîte elle m'a formée on a gardé un très bon contact et il y a 3 ans et demi on a décidé de travailler ensemble donc j'ai rejoint l'équipe et je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est partie relation client, suivi, conseil et c'est avec grand plaisir que je peux aider et je peux conseiller pour apporter toujours plus vous aurez certainement l'occasion d'avoir Aurélia au téléphone après ce webinaire si vous le souhaitez alors ce qu'on va voir ensemble durant cette web conférence on va voir ensemble les questions à se poser vraiment avant de rédiger son pitch avant de le réaliser et pour vraiment marquer les esprits et devenir mémorable les étapes d'un bon pitch pour convaincre tout type de public et votre pitch en 7 secondes pour un impact optimum, maximum et éviter de faire fuir vos prospects alors voilà une belle promesse alors Véro ? alors ça c'est un groupe qu'on a formé en atelier en fait on forme beaucoup de conférenciers aujourd'hui comme l'a dit Didier on en a formé quasiment 200 aujourd'hui ça fait depuis 2012 qu'on a fondé ce groupe même un peu plus un peu plus peut-être je n'ai pas fait les derniers calculs mais on est dans ces heures allez ceux qui ont acquis la formation vidéo ils sont il y a ah oui là d'accord oui donc on n'est pas loin on n'est pas loin alors vous allez vous dire c'est peut-être un chiffre un peu bas par contre nous on préfère vraiment faire réussir nos conférenciers donc on va attirer beaucoup plus l'attention sur la qualité du recrutement la motivation aussi des gens qu'on va qu'on va accompagner et leur projet on a fondé ce parcours en 2012 suite à la certification de Christine donc Christine est la première CSP en France elle a été rejoint par Mickaël Aguilar il y a deux ans et par Mickaël Amerk hier on a vu une nouvelle qui nous a réjouis une nouvelle CSP en France Mickaël Amerk et une fille c'est vraiment génial on peut être un peu voilà et une fille voilà le CSP c'est la reconnaissance d'un parcours de conférencier qui est sur 5 ans donc il faut déjà avoir animé des conférences pendant 5 ans des conférences rémunérées il faut en avoir en animé 100 sur 5 ans 600 et quelques mille dollars de chiffre d'affaires il faut être recommandé par ses clients parce que c'est nos clients les meilleurs juges de ce qu'on fait donc 25 clients au moins qui nous ont recommandé et qui ont surtout commandé deux fois donc ça veut dire que vous les avez convaincus et surtout il faut aussi aller partout dans le monde se former et récupérer des crédits universitaires des crédits éducatifs et c'est comme ça qu'à la fin avec un questionnaire d'évaluation qui est donné par les clients et s'il n'y a pas 7,5 sur 10 on est recalé on obtient son CSP donc c'est un gros parcours minimum 5 ans Christine l'a fait en 5 ans Mickaël a aussi d'ailleurs Mickaël a aussi généralement c'est dans les 5 ans alors c'est la garantie pour vous qui êtes organisateur d'événements le meeting planner on appelle ça en anglais la garantie d'avoir une qualité quand vous engagez un professionnel de la conférence c'est-à-dire que ceux qui ont fait le CSP vous voyez tout ce qu'il faut qu'ils parcourent pour pouvoir vous garantir la qualité que vous pouvez vous-même garantir à vos clients qui vous commandent des événements à l'occasion desquels bien sûr vous avez besoin de conférencier alors moi il y a quelques années j'ai rencontré Christine je travaillais à l'époque dans un centre de congrès qui s'appelait UNISIS International Management Center c'était le centre de congrès international pour UNISIS un magnifique endroit et je rencontre Christine parce que je la programme en conférence pour une soirée Elevator Pitch déjà à l'époque c'était en 2009 je crois 2010 elle me convainc 2010 d'accord elle me convainc comme elle sait très bien le faire puisque l'influence c'est son truc de participer au concours moi-même donc me voilà donc projetée sur scène à présenter mon centre de congrès alors j'avais bien préparé les choses j'avais passé des heures d'ailleurs beaucoup trop d'heures selon mon patron j'avais demandé à mes collègues des conseils j'avais tout noté j'avais tout bien écrit et puis j'avais pas trop répété quand même juste une fois et surtout pas dans l'auditorium ce qui fait que j'ai parlé trop vite que j'avais du mal à respirer que j'ai commencé à sentir mon coeur qui s'emballait parce que j'avais peur tout simplement donc c'était pas terrible je dirais comme prestation ma chance ce jour-là c'est que les autres n'ont pas fait mieux donc je suis arrivée deuxième par chance donc ça m'aurait bien aidée ça m'aurait bien aidée d'avoir ces techniques à l'époque mais c'est vrai que tu as raison c'était en 2009 qu'on s'est rencontré pour la première fois et c'était en 2010 que tu as fait le pitch en 2010 d'accord ben voilà et vous qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous pitchez alors je vais mettre un sondage qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous pitchez je lance un sondage comme ça vous allez pouvoir nous dire il est lancé allez votez 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 allez n'ayez pas peur votez 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 vous pouvez choisir plusieurs réponses alors de perdre le fil de mes idées alors ça c'est c'est vrai que c'est un c'est une vraie c'est une vraie crainte de la majorité des gens qui font leur pitch de rater leur intro c'est aussi une vraie peur le trou noir ne plus se savoir du tout ce qu'on voulait dire être obligé de lire ses notes alors ça on va vous dire lire ses notes il n'y a rien de pire surtout quand on fait un pitch d'être ennuyeux de paraître ridicule je partage les résultats comme ça tout le monde le voit oui donc c'est perdre le fil des idées et puis d'ennuyer l'auditoire qui ressort qui ressort beaucoup oui le trou noir est ex aequo avec être obligé de lire ses notes ok merci pour vos réponses hop et bien oui alors quand on se présente et bien on n'a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression c'est pour ça que savoir se présenter avec un pack c'est important parce que c'est court et une fois que c'est passé c'est fini ce sera la deuxième fois alors ne le faites pas comme elle parce que et oui parce que les bons pitchs ça impacte les gens alors pour vous donner quelques éléments de référence notre impact globalement sur 100% d'un message et bien les mots vont représenter 7% dans le taux de rétention à peu près 38% la dimension paraverbale c'est à dire le timbre de votre voix le rythme de votre voix les silences que vous allez mettre ça ça représente 38% et bien sûr lorsque vous êtes online c'est encore plus important ces 38% ils vont ils vont quasiment compter pour la moitié et quand on est face aux gens mais c'est aussi valable en ligne et bien notre langage du corps le langage corporel corporel pardon les mains les yeux le visage tout ça et bien ça peut compter pour 55% donc vous voyez que globalement 93% de votre message passe par autre chose que les mots donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut bien les choisir ok ? il faut bien les choisir les mots que vous allez mettre dedans et pour ça il y a une technique alors c'est quoi l'élévateur pitch Véro ? c'est une présentation courte qui va de 7 secondes et on peut y arriver en 7 secondes sans se presser à 2 minutes à peu près pour une présentation de soi de son entreprise un peu plus pour une présentation d'un projet donc parmi vous je pense qu'il y en a qui pitchent des fois des projets et là ça peut monter jusqu'à même une dizaine de minutes une présentation de projet il y a pas mal d'éléments à partager donc ça va être entre le pitch et une présentation c'est ça un elevator pitch ça vient de si on rencontre quelqu'un dans l'ascenseur imaginez vous attendez l'ascenseur et à côté de vous il y a quelqu'un que vous désirez rencontrer depuis des mois ça fait des mois que vous appelez son assistante et à chaque fois on vous retoque et là il ou elle prend l'ascenseur en même temps que vous et qu'est-ce que vous allez lui dire vous allez avoir de quelques secondes jusqu'à maximum 2 minutes si on est dans une tour à la Défense ou à New York par exemple pour faire la différence donc c'est pour ça qu'on appelle ça le pitch de l'ascenseur et vous quand est-ce que vous avez pitché pour la la dernière fois la première fois la dernière fois la dernière fois quand est-ce que vous avez pitché pour la dernière fois la première fois j'imagine que ça fait un bail alors votez donc hier il y a une semaine il y a un mois il y a 6 mois il y a un an et je n'ai pas souvent l'occasion de pitcher je n'ai pas souvent l'occasion de pitcher ah il y en a quand même pas mal parmi vous qui n'ont pas trop souvent l'occasion de pitcher et pourtant vous faites beaucoup plus souvent votre pitch que vous ne l'imaginez par exemple quand vous êtes dans une soirée network ou même sur internet en web conférence si vous avez l'occasion de vous présenter voilà mais globalement c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine surtout dans certains secteurs d'activité événementielle et notamment lors de workshops où on ne fait que ça en fait même entre deux rendez-vous dans les allées c'est hyper important de rester impactant et qu'on se rappelle de nous oui puis vous pouvez aussi pitcher un projet à votre direction générale à vos collègues de travail il y a pas mal d'opportunités finalement de pitcher donc ceux qui n'ont pas souvent l'occasion de pitcher je pense que vous ne vous souvenez pas vraiment bien c'est qu'un pitch et ça tombe bien parce qu'on va vous le dire voilà alors le marketing de soi effectivement c'est super important le marketing de soi et pour ça il y a cette question clé à se poser hein Véro oui d'abord enfin elles ne sont pas forcément dans l'ordre vous les prendrez dans l'ordre que vous voulez mais déjà il faut se demander quel est son objectif on peut avoir des tas d'objectifs mais pour un pitch on va en avoir un parce que de l'objectif va découler un appel à l'action et si on n'est pas oui ça peut être de séduire Didier Nevzy à l'occasion de Yves-Event hein mais pour le coup ça a bien fonctionné depuis depuis plein temps on a ce moment oui c'est ça ça peut être de se faire présenter quelqu'un ça peut être de l'inviter sur un salon justement ou de l'inviter sur le stand sur un salon ça peut être plein de choses un objectif c'est vraiment ce que vous voulez que la personne fasse donc dites-vous qu'est-ce que je veux qu'il fasse et ça c'est votre objectif ensuite on va réfléchir à son message et là on va se demander qu'est-ce que je veux qu'il retienne et dans un pitch il n'y en a qu'un de message on ne peut pas en dire plus parce que si on en dit plus on va noyer la personne et c'est là que la personne ne va rien retenir donc pour définir son message clé ce qu'on peut faire c'est se dire tiens j'aimerais bien qu'il retienne ça 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 par exemple que je peux travailler à l'international par exemple que ma destination est unique par exemple que je cherche parce qu'on peut chercher on peut piquer un projet aussi donc quand vous recherchez des événements que je cherche un lieu vraiment atypique et très cosy enfin voilà atypique ça me rappelle quelque chose ça me rappelle quelque chose aussi et quelqu'un une fois que vous avez défini tout ce que vous voudriez que les personnes retiennent vous allez poser une hiérarchie pour cette personne ce jour-là avec cet objectif ce message-là c'est le plus important et c'est celui-là sous lequel vous allez mettre le focus sur lequel tout va venir s'incrémenter comme ça ça sera comme un fil rouge et ce sera une évidence le message sera retenu il n'y en aura qu'un ensuite on va évidemment se demander à qui on parle quel est mon public à qui je parle et dans un pitch général dans le pitch que vous pouvez construire de façon qui va vous servir quand vous ne savez pas trop à qui vous parlez le pitch la structure principale en tout cas imaginez votre client idéal qui il est à qui vous voulez vraiment vendre vos prestations ou qui vous voulez venir faire venir dans vos équipes enfin peu importe l'objectif du pitch mais en tout cas votre client idéal et derrière ça vous allez vous demander quelles sont ses problématiques qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de vous entre autres si on lui parle de ses problématiques et des résultats qu'on peut avoir pour lui il va nous écouter si on se présente juste en parlant de nous en parlant de ce qu'on sait faire mais sans s'être posé la question de ses problématiques ça va lui passer souvent au-dessus de la tête et je vous engage à vous rappeler certaines fois où on vous présente des choses qu'est-ce qui se passe dans votre tête à vous moi je sais que de temps en temps je me dis waouh qu'est-ce qu'il veut me dire où est-ce qu'il veut en venir mais qu'est-ce qu'il fait en fait quelle est son activité des fois je ne comprends rien donc c'est juste parce qu'on ne s'est pas demandé ce que je recherchais et ensuite on va se demander quels sont les bénéfices et les résultats qu'on va amener aux personnes et dans un pitch et bien le pitch va faire ressortir à un moment donné très clairement et très très vite d'ailleurs les bénéfices qu'on amène alors les bénéfices ça peut être justement le côté atypique mais ça peut être de la cohésion d'équipe ça peut être plein plein de choses ça dépend en fait de l'objectif de votre pitch oui par exemple quand vous vendez quand vous vendez une destination par exemple vous vendez la ville de Cannes par exemple et bien vous n'allez pas vendre le nombre d'heures d'avion que le client va mettre entre Paris et Cannes ou entre Madagascar et Cannes vous allez lui vendre le rêve de la ville de Cannes vous allez lui vendre ces grands hôtels mythiques les gens extraordinaires qu'on peut rencontrer le tapis rouge de la montée des marches des festivals vous allez le faire rêver en fait si vous voulez et c'est très important ça la notion de rêve parce que la plupart des gens parlent en caractéristiques par exemple là ce sont des caractéristiques le nombre d'heures d'avion qu'on va avoir à faire pour rejoindre la ville de Cannes alors que finalement et bien ce n'est pas les caractéristiques qui intéressent le client final celui qui vous écoute ce qui l'intéresse c'est le bénéfice pour lui à venir faire son congrès à Cannes voilà et puis entre les caractéristiques et les bénéfices il y a les avantages alors pour vous donner un résultat un exemple concret un ordinateur de base par exemple c'est un 15 pouces il a un clavier AZERTY il pèse 1,2 kg ça c'est les caractéristiques les avantages c'est qu'il est léger et les bénéfices c'est qu'il ne va pas alourdir vos problèmes de cervical quand vous attendez l'avion dans le couloir pour aller monter dans l'avion et bien vous aurez moins mal au cervical et ça c'est un bénéfice donc vous voyez souvent on confond les caractéristiques les avantages et les bénéfices donc moi je vous engage vraiment à réfléchir aux bénéfices que ce que vous proposez apporte à votre client cible oui le bénéfice ressenti ce que tu viens de dire Christine sur le fait que ça soulage le problème des cervicales etc donc on se sent mieux c'est vraiment un ressenti et je vous engage aussi à réfléchir aux bénéfices ressentis enfin 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 qu'est-ce que je veux qu'il ressente ça on ne se le pose pas souvent comme question et pas souvent dans un pitch qu'est-ce que je veux faire ressentir à l'autre alors que quand on crée une émotion chez l'autre quand on crée ce lien émotionnel et bien il se passe quelque chose et la décision elle est beaucoup plus facile donc si on s'interroge là-dessus avant de faire son pitch et bien on va choisir les bons mots on va choisir la bonne structure on va choisir le bon exemple et surtout on va se mettre dans l'intention de ce ressenti et ces émotions elles vont passer donc c'est ça qui est c'est très intéressant de se demander qu'est-ce que je veux qu'il ressente c'est le vivre en fait c'est vraiment ça la différence ça va nous permettre de vivre le pitch et puis qu'est-ce qui nous différencie voilà ça c'est souvent le côté plus compliqué parce que des fois certains ont sûrement travaillé déjà là-dessus donc vous le savez ceux qui ne l'ont pas encore fait on vous engage à le faire qu'est-ce qui vous différencie c'est quoi votre côté unique qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en avant comme différence auprès de votre communauté de vos clients vous pouvez leur demander d'ailleurs parce que souvent ce que eux ce que eux ressentent et bien c'est pas la même chose que vous donc vous pouvez leur demander en quoi je suis différent c'est ce que les américains les anglo-saxons ils appellent ça l'UPB unique perceive benefit et ça c'est votre différence parce que c'est pour ça que les gens vous appellent c'est pour ça que les gens viennent chez vous et quand vous si vous pitchez si vous vous pitchez vous c'est pour ça qu'ils viennent vous voir vous et pas votre collègue donc c'est intéressant de le savoir moi par exemple quand j'ai fait cette enquête on m'a dit simple, présente et positive donc maintenant je le sais et je le mets dans mes pitchs quelque part comme ça j'envoie ce signal aussi de simplicité de présence et de positivisme et je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas demandé aux gens avec qui je travaille et à mes clients nous on appelle ça la pépite enfin ça c'est Christine qui appelle ça la pépite mais du coup j'ai repris j'ai repris son terme j'aime bien votre objectif c'est d'être la pomme rouge au milieu des pommes vertes et ça c'est vraiment tout un art parce que vous pouvez faire la différence alors justement lorsqu'on parle aux gens et bien il faut se poser la question de la façon dont votre message peut être perçu selon leur style cognitif donc là vous voyez ça représente le cerveau enfin à peu près et vous avez plusieurs typologies dans le cerveau et aussi plusieurs types de personnes vous avez le type 1 qu'on appelle les personnes inspirées et eux ils se posent la question mais pourquoi ? pourquoi faire ? ce qui les intéresse eux c'est la vision future c'est les perspectives que vous allez pouvoir leur apporter donc par rapport à ce que vous leur offrez ensuite vous avez le type 2 on appelle ça le type sensitif c'est eux lui ils se posent la question mais qui ça concerne ? qui est la personne qui me parle ? est-ce qu'il a des enfants ? est-ce qu'il est marié ? etc. c'est vraiment le qui qui l'intéresse et lui il est très focalisé sur les émotions donc lui il va être extrêmement sensible à ce que Véronique disait il y a un moment sur qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir il y a des gens qui vont fonctionner comme ça le type 2 il va vraiment fonctionner au feeling et il va être beaucoup sur l'intuition au niveau de l'émotionnel donc c'est vraiment important de lui donner aussi de l'émotionnel là dans l'hémisphère gauche vous avez le type 3 donc lui c'est le type ordonné ce qui l'intéresse lui c'est comment comment ça marche comment on fonctionne comment comment ça fonctionne si je vais organiser cet événement à quelle heure est-ce qu'on va commencer à quelle heure ça va à quelle heure est-ce qu'on va servir le dîner quelle est la typologie du déroulé etc. lui il est vraiment beaucoup sur la forme et son moi est très prudent c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens en retard d'ailleurs il n'est jamais en retard il est toujours à l'heure parce que lui ce qui est important pour lui c'est vraiment l'ordre et la méthode et le type 4 et bien c'est le précis lui il va vous parler en fait en chiffres c'est lui qui va d'ailleurs aborder pour vous si vous êtes une agence et que vous proposez de l'événementiel c'est lui qui va aborder c'est quoi le ROI concrètement de l'événement lui sa question préférée c'est quoi de quoi on parle et combien ça coûte ce qui l'intéresse lui c'est les faits les chiffres tout ça et donc dans la salle quand vous présentez un projet ou quand vous faites votre pitch aussi bien à votre groupe de direction qu'à vos collègues et bien vous avez globalement les 4 typologies donc il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez aborder les choses et il faut vous dire une chose c'est que le cerveau un il est extrêmement malin deux il est très paresseux et 3 il va là où il préfère c'est à dire que si vous avez un type qui est plus prédominant qu'un autre on n'est pas où tout l'un ou tout l'autre ça peut arriver parfois mais en général on est un mélange mais quand on a vraiment une prédominance et bien notre cerveau il va aller là d'abord c'est comme ça que vous voyez des gens dans leur pitch qui parlent d'eux qui continuent à parler d'eux à parler d'eux à mettre des petites histoires de vie etc et ceux qui sont en face dans le type 4 le type 4 en opposition ou en complémentarité avec le type 2 et bien lui il se comment dire il s'ennuie concrètement lui ce qu'il veut c'est le quoi le combien les faits les chiffres vous voyez donc c'est important quand vous avez un type 4 par exemple et bien de faire aussi de l'émotionnel et quand vous avez un type 3 si vous êtes coordonné de faire aussi un peu de perspective vous voyez donc les diagonales sont plus complexes c'est à dire le type 4 est très complémentaire au type 2 et le type 1 est très complémentaire au type 3 donc il faut faire attention effectivement lorsqu'on parle aux gens à bien s'interroger sur c'est quoi ma typologie à moi et finalement quelle est la typologie cognitive des gens auxquels je parle et puis quand vous avez une présentation de projet à faire et bien il faut qu'il y ait un peu de chaque il faut qu'il y ait un peu d'inspiration un petit peu de vision future un petit peu d'émotionnel un petit peu de logistique et de méthode et aussi un peu de faits et des chiffres donc voilà ça doit tout reprendre si vous n'avez pas à qui vous parler maintenant si vous avez à toucher ce serait peut-être intéressant de savoir dans le chat un petit peu oui justement je suis allé vous demander dans le chat où est-ce que vous vous reconnaissez le mieux qu'est-ce qu'on a comme typologie de personne là donc on a 25 personnes aujourd'hui avec nous dites-nous où est-ce que vous vous retrouvez le mieux est-ce que vous êtes plutôt sur la perspective la vision future la créativité ou est-ce que vous êtes plutôt sur le côté sensitif les émotions ou plutôt sur le comment ça marche sur le comment la méthode les processus ou alors plutôt sur de quoi on parle et comment ça coûte il y a des types 2 des types 3 des types 1 et 4 des types 3 et 4 il y a un peu de tout comme partout comme dans le monde c'est normal absolument et donc c'est important de vraiment prendre conscience de ça alors bien sûr pour parler exactement on va dire à tous les types de public et bien il faut réfléchir quand on fait sa présentation son pitch projet par exemple si vous pitchez une destination ou que vous pitchez votre entreprise ou que vous pitchez un projet auprès de votre direction et bien c'est important de se poser vraiment la question en termes de ces 4 typologies ok alors pour structurer votre pitch et bien il y a plusieurs étages donc le premier étage c'est l'accroche vous devez vraiment vous connecter à votre interlocuteur là typiquement on est vraiment dans la notion d'émotionnel on est sur le type 2 donc vous devez vraiment accrocher les gens à travers votre voilà par exemple Véro et nous on est spécialistes de l'influence positive donc là vous accrochez les gens se posent la question c'est quoi l'influence positive et puis il faut bien sûr y mettre aussi des formes le deuxième étage du pitch c'est la promesse et là on est typiquement dans le type 4 donc là il vous faut des faits des chiffres ok et du bénéfice nos interventions permettent à ceux qui ont du mal à structurer leur présentation d'aller à l'essentiel pour vraiment devenir mémorable ok alors vous il y a une autre promesse moi j'aime bien ta promesse Christine en égo qui est de plus jamais faire en sorte d'avoir des de faire des concessions sans obtenir des contreparties c'est ce genre de choses qui font qu'une contrepartie ça réduit ça augmente du coup la marge ça augmente tout et c'est un vrai bénéfice oui quelles sont vos promesses à vous dites nous un petit peu si vous pouvez déjà réfléchir quel est le bénéfice en fonction de ce qui de ce qui vous amène et de l'activité que vous avez quel est le bénéfice que vous apportez lorsque vous faites votre pitch si vous avez quelques idées s'il y a des personnes qui veulent également prendre comment dire être à la caméra si vous avez une webcam et que vous acceptez qu'on vous allume votre caméra votre micro et bien il vous suffit de lever la main vous cliquez sur lever la main et à ce moment là on peut vous passer la parole si vous le souhaitez et si vous préférez rester dans l'anonymat on comprendra aussi et à ce moment là vous pouvez le faire dans le chat alors qu'est-ce qu'on a comme type de réponse on a l'expérience proche de mes clients la sérénité que j'apporte à mes clients donc ça c'est un vrai bénéfice la sérénité qu'on amène la proximité aussi l'expérience à quoi ça leur sert votre expérience ce sera plutôt ça le bénéfice l'expérience à quoi elle vous sert à quoi elle sert à vos clients faciliter de la vie les entrepreneurs à mieux développer leur entreprise alors oui et si on croise un petit peu j'aide les entrepreneurs à mieux développer leur entreprise c'est à dire c'est quoi le résultat c'est quoi le résultat concret parce que le bénéfice c'est vraiment très concret c'est en bonne voie et ça reste encore un peu vague il faut être beaucoup plus précis quand vous donnez le résultat c'est à dire c'est vraiment qu'est-ce que vous amenez comme résultat à votre prospect ou à votre client ok par exemple vous voyez nous on insiste beaucoup sur la mémorabilité la notion de mémorabilité de marquer les esprits c'est un vrai bénéfice c'est un vrai résultat donc il faut vraiment réfléchir à ça quand vous êtes dans la promesse ok donc le troisième étage merci pour les partages ah bah oui merci 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 le troisième étage c'est on est sur le comment on est sur le type 3 donc expliquer le comment donc nous sommes des conférencières professionnelles certifiées et labellisées depuis 5 ans nous avons formé 200 plus de 200 conférenciers dirigeants patrons de start-up consultants sportifs notre société propose des conférences des formations des coachings des ateliers des web conférences comme aujourd'hui et nos clients ont compris l'importance d'avoir de l'impact pour optimiser leur visibilité et leurs résultats donc là vous voyez c'est le moment du pitch où vous pouvez donner quelques détails et quand je dis quelques j'insiste sur le mot quelques parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens lorsqu'ils font leur pitch ils s'enlisent dans une foule de détails et du coup on se souvient plus de rien donc ça c'est vraiment c'est un vrai sujet juste un petit truc Christine il y a des gens qui répondent dans le chat mais qui sélectionnent juste pour les conférenciers et pas à tous les participants oui donc si vous voulez participer à tout le monde il faut cliquer sur la petite flèche partager avec tous les participants comme ça vous interagissez avec toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et donc le quatrième étage du pitch c'est la dimension de l'engagement c'est là où vous pouvez ouvrir le dialogue et rentrer dans un pitch conversation par exemple et vous quel est votre impact en public et vous est-ce que vous êtes mémorable quand vous prenez la parole se souvenez-vous vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pris la parole est-ce que vous avez vraiment été mémorable vous voyez c'est là où vous pouvez vraiment engager les personnes ok alors justement oui enfin on peut peut-être donner encore quelques exemples d'engagement en fait la promesse souvent les gens ils confondent enfin ils se mélangent un peu entre promesse et engagement la promesse c'est ce que vous allez réaliser pour eux en termes de bénéfices l'engagement c'est eux qui vont comprendre et intégrer ce que vous allez pouvoir faire ensemble donc c'est une espèce c'est une projection c'est une visualisation de ce que vous allez leur permettre de faire du coup il peut y avoir des promesses des engagements qui vont être quels sont les prochains défis quels sont les prochains projets sur lesquels nous pourrions travailler des choses comme ça ça c'est assez simple et après on peut aller dans des engagements beaucoup plus poussés comment vont se sentir vos équipes quand elles auront fait ce cet exercice de cohésion d'équipe ou ce team building qu'est-ce qu'elles vont ressentir vos équipes et là le dirigeant normalement se projette en se disant tiens oui je vais avoir ça ça et ça comme résultat c'est super on y va et dès que vous projetez la personne elle va immédiatement être intéressée quand vous arrivez à inspirer la personne vous la projetez dans son futur c'est là où vous allez vraiment provoquer l'engagement et la conversation forcément c'est ça et donc vous quels sont les exemples d'engagement que vous que vous avez pu les phrases d'engagement que vous avez ou que vous auxquelles vous pensez maintenant c'est une question c'est une question qui est plus compliquée co-développer des produits avec mes futurs clients donc quels sont les produits que nous pourrions co-développer ensemble ce serait une question d'engagement exactement souvent l'engagement c'est une question ou alors on va utiliser le mot imaginer ou ressenter il faut vraiment l'envoyer dans son rêve et dans sa projection c'est ça il faut qu'il arrive à se projeter en fait c'est ça qui est vraiment important alors soutien permanent de mes clients ça c'est pas un engagement ça ce serait une promesse c'est là où on se dit que souvent il y a confusion comment vous pouvez le projeter pour qu'il se sente soutenu et qu'il le vive le soutien déjà quand vous parlez oui alors le cinquième étage du pitch c'est vraiment l'appel à l'action c'est là où vous allez vraiment donner envie d'en savoir plus par exemple si vous voulez recevoir d'autres conseils sur vos interventions je vous invite à prendre rendez-vous avec nous en cliquant sur ce lien par exemple ou en allant visiter tel site internet ou en donner c'est à ce moment-là généralement que peuvent avoir lieu les échanges de cartes de visite et la bonne méthode c'est d'attendre que la personne vous demande la vôtre c'est pas de lui donner s'il ne vous demande pas spontanément donnez-moi votre carte de visite vous avez loupé quelque chose dans le pitch ok c'est de demander un rendez-vous aussi si l'objectif rappelez-vous il y avait un objectif dans le pitch si l'objectif c'est d'avoir un rendez-vous plus long c'est là qu'il faut le demander et en fonction de l'intérêt que la personne vous a marqué vous pouvez avoir un appel à l'action plus ou moins fort on ne va pas y aller trop fort si on ne sait pas trop si on n'a pas senti que la personne était là pour nous ça me ferait super plaisir si vous achetiez notre livre pitché soyez percutant en 7 secondes voilà donc c'est vrai que vous aurez plein de conseils dedans ça peut être un appel à l'action voilà ou venez nous rencontrer sur un salon ou sur LinkedIn ah oui LinkedIn ça il y a un bon truc après qui arrive ouais alors je ne sais pas si vous connaissez cette fonction sur LinkedIn vous avez un code scan est-ce que vous connaissez cette fonction de ce code scan est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat s'il vous plaît parce que ça reste encore assez confidentiel non 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 ah ben voilà vous aurez appris quelque chose il y a quelqu'un qui l'a connu donc quand vous êtes sur votre téléphone il faut être sur le téléphone pour faire ça vous allez dans la barre de recherche là et vous voyez il y a ce petit picto vous allez cliquer dessus et vous allez avoir un scanner ou votre code scan quand vous êtes en networking quand vous êtes en cocktail quand vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps de demander nefzi ça s'écrit comment avec un S avec un Z avec un Y vous scannez la personne ou elle vous scanne et donc vous pouvez demander très très simplement une invitation sur LinkedIn de cette façon là donc ça c'est pour aller chercher votre code scan et le code scan il ressemble à ça vous le verrez exactement Didier montre le tien voilà ça c'est le mien et vous pouvez même envoyer ce code scan donc imaginez vous faites une présentation sur un salon de l'événementiel vous pouvez très bien mettre restons en contact connectons-nous et là les personnes vont prendre ça en photo ou avec un scan et vont pouvoir vous connecter directement voilà pour la petite astuce du jour est-ce qu'on a des questions géniales oui c'est super intéressant vous avez raison les gens qui découvrent ça ils adorent ils adorent cette option c'est super pratique surtout quand on commence à avoir la joie on a des lunettes c'est top c'est vraiment top en fonction des secteurs d'activité je me permets il y a des activités donc je vois sur certains participants qui travaillent aussi à l'international donc il y a des pays qui utilisent le QR d'autres qui ne l'utilisent pas encore mais ça reste néanmoins pour quand on travaille à l'international un outil extrêmement redoutable pour se connecter rapidement oui c'est clair merci pour cette précision Didier c'est vrai que c'est un outil pour se connecter tout court je veux dire c'est juste génial et c'est une option qui est comme le disait Véro très très confidentielle il y a très peu de gens qui le savent donc voilà nous c'est aussi notre valeur ajoutée d'une certaine manière c'est d'apporter des choses que les gens ne savent pas encore hein Didier ? absolument absolument j'en découvre tous les jours alors quel peut-être votre appel à l'action à vous justement qu'est-ce que vous avez dans la tête c'est-à-dire que là vous avez suivi la web conférence sur le pitch votre appel à l'action à vous c'est quoi ? n'hésitez pas à partager dans le chat oui tous les conférenciers et les participants ok ah l'appel à l'action c'est pas simple non plus ça peut être prenons rendez-vous ça peut être quand est-ce qu'on commence un projet ensemble ça peut être envoyez-moi votre prochain brief séminaire oui tout à fait ça c'est parfait comme appel à l'action oui alors envoyez-moi peut-être j'utiliserai je vous invite à m'envoyer plutôt qu'envoyez-moi parce que c'est une injonction un peu brutale envoyez-moi voilà je vous invite à m'envoyer votre prochain brief parfait voilà alors en résumé l'accroche qui est dans l'espace du cerveau émotionnel la promesse juste un truc Christine si je peux l'accroche c'est vraiment comment vous vous présentez sans donner votre fonction oui ça on va le voir dans le pitch en 7 secondes ah oui d'accord allez on y va alors on enchaîne oui votre promesse les bénéfices de votre interlocuteur donc en une phrase quelle est votre offre le comment et puis le précis donc c'est important et puis derrière l'appel à l'action vous voyez c'est vraiment des éléments extrêmement importants en résumé pour tout le pitch ok donc ça c'est un pitch raisonnable une accroche marquante la promesse et les bénéfices votre offre détaillée la phase d'engagement et l'appel à l'action qui clôture le petit sandwich le problème c'est que la plupart des gens font ça et donc ça c'est complètement indigeste c'est à dire que vous avez tellement de choses au milieu qu'on ne se souvient absolument plus de rien alors le pitch en 7 secondes alors 7 secondes encore une fois j'insiste c'est un côté un peu marketing c'est aussi ce qui fait vendre les livres c'est quand c'est bien marketer Didier t'es d'accord t'es dans la com toi oui c'est absolument donc le pitch en 7 secondes alors vous devez choisir vos héros je suis un une spécialiste en donc votre spécialité j'aide donc qui est votre héros donc votre cible j'aide coeur de cible donc la personne qui est à laquelle vous pensez celle qui attend l'ascenseur avec vous et que vous essayez de joindre depuis des mois oui ça peut être j'aide les entrepreneurs j'aide les entreprises de telle taille j'aide qui ont tel problème leur principal défi la souffrance et leur but ce que vous proposez donc le but l'unique bénéfice par exemple je suis Christine Morley j'aide les entrepreneurs des PME si je parle à un groupe d'entrepreneurs de PME j'aide les entrepreneurs des PME qui ont un vrai problème qui ont du mal à aller à l'essentiel qui se perdent dans les détails donc là la souffrance à devenir mémorable bénéfice donc vous voyez c'est vraiment important de mettre la souffrance en rapport en lien immédiatement avec le bénéfice et la plupart des gens lorsqu'ils font leur pitch efficace très rapide en quelques secondes et bien ils oublient la notion de difficulté rencontrée par leur cible et ça dites-vous bien une chose c'est que les humains ils préfèrent ils se souviennent mieux des choses qui ne vont pas on est plus dans le syndrome du verre à moitié vide que du verre à moitié plein et donc ce qui va résonner avec votre interlocuteur c'est vraiment la difficulté qu'il ou elle rencontre donc vous devez absolument le mettre en évidence dans votre pitch donc je suis prénom nom j'aide coeur de cible donc ça peut être si je parle à un groupe de femmes par exemple j'aide les femmes chefs d'entreprise qui ont souffrance problème à obtenir bénéfice résultat et à ce moment-là vous pouvez dire à la fin je suis et votre marque donc voilà je suis Christine Morley j'aide les femmes chefs d'entreprise si je parle à un groupe de femmes qui ont vraiment du mal à structurer leur présentation ou structurer leur pitch à devenir vraiment mémorable à marquer les esprits je suis spécialiste de l'influence positive donc vous voyez là vous allez à la fin mettre vraiment votre brande ou votre fonction ok voilà donc la notion de marque d'accroche alors si vous avez bien suivi vous pouvez peut-être si vous le souhaitez partager votre pitch en live avec nous ça nous ferait vraiment vraiment plaisir de vous écouter en live donc on va vous remettre voilà je suis donc prénom de nom j'aide donc votre cible qui a tel problème à obtenir bénéfice je suis le là et votre accroche est-ce que parmi vous il y a des gens qui veulent se lancer on en a déjà qui a noté son pitch en cette seconde donc je suis Philippe Noyer j'accompagne les event managers qui rencontrent des soucis de temps dans la recherche et négociation des lieux pour leur événement alors il me manque peut-être un mot là mais c'est chouette oui c'est bien donc je suis Philippe Noyer j'accompagne les event managers qui rencontrent des soucis de temps peut-être il faut être encore plus bref qui n'ont pas le temps et qui cherchent à mieux négocier les lieux pour leurs événements et là il me manque le bénéfice donc il faut trouver le bénéfice que vous apportez peut-être voilà le bénéfice c'est peut-être pouvoir se consacrer plus à sa famille et à ses enfants quand ils rentrent au bureau plutôt que de faire des heures sup à chercher des lieux et des événements parce qu'ils perdent du temps donc quel est l'inverse en fait des problèmes de temps à l'inverse des problèmes de temps c'est la sérénité finalement est-ce que le bénéfice dans l'exemple dans le pitch de Philippe peut être le coût enfin l'économie réalisée pour l'entreprise qui recherche oui bien sûr le coût que parfois certaines professions où c'est un coût en fait qui est supporté par le prestataire et pas l'entreprise voilà où c'est un gain en fait qui est palpable et mesurable c'est ça c'est ça c'est très important le bénéfice et les deux vont raisonner en fait quand vous oubliez le problème la souffrance c'est un problème et quand vous oubliez le bénéfice c'est également un problème en fait il faut vraiment faire raisonner les deux dans votre pitch ok est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager son pitch parce que c'est intéressant justement de voir de pouvoir continuer ça c'est intéressant bien sûr si quelqu'un oui vous ne soyez pas timide là je vois que voilà alors ne soyez pas timide si vous avez envie de voilà je vois qu'il y a Alexandra Andrea Anne-Flore Bérangère même si vous êtes au bord de la piscine c'est pas grave vous pouvez ouais c'est peut-être ça le truc ah voilà on a une deuxième une deuxième tentative je suis Alexandra Beauvieux j'aide les agences événementielles qui ont un surcroît d'activité et des ressources internes insuffisantes à mettre en place les projets gagnés ouais alors la mise en place des projets gagnés c'est on va dire que c'est un moyen moi ce qui m'intéresserait de savoir Alexandra c'est qu'est-ce qui gagne en fait après avoir mis en place des projets gagnés c'est quoi leur bénéfice ultime c'est quoi l'unique bénéfice perçu par les gens que vous avez aidé justement c'est vraiment important ça donc réfléchissez bien parce que tout est important dans ce pitch c'est celui-là d'ailleurs que vous allez utiliser sur les réseaux sociaux sur LinkedIn sur quand vous allez dans les soirées network c'est celui-là qui va vraiment marquer les esprits qui va faire la différence après pour un pitch projet ce sera plus long qu'est-ce que tu disais Didier ? je disais en visioconférence à partir de la semaine prochaine beaucoup oui et sur LinkedIn c'est les premières phrases en fait la promesse par exemple j'aide les agences événementielles qui ont un surcroît d'activité etc ça c'est vraiment les premières phrases dans la note d'info parce que c'est ce qu'on voit sur le téléphone on voit que trois lignes donc c'est ce qu'il faut mettre comme ça on sait exactement en quoi on est même des fois il y en a qui les mettent avant la fonction ce genre de choses d'ailleurs un autre truc intéressant si vous avez envie de mettre une phrase dans votre fonction faites-le sur votre téléphone parce que sur le téléphone il y a plus de caractère disponible dans LinkedIn que sur le PC ou sur un Mac donc mettez votre fonction un peu plus longue ou une promesse sur le téléphone qu'est-ce que tu voulais dire Didier ? que Philippe noter en fait un message le pitch va donc changer selon l'interlocuteur ah oui c'est ce que je disais quand je parle à un groupe de femmes chefs d'entreprise et bien je vais dire j'aide les femmes chefs d'entreprise voire même aller plus loin j'aide les femmes chefs d'entreprise de moins de 50 ans par exemple ou de si vous voulez vraiment peaufiner vraiment votre offre par exemple on a un collègue qui est un spécialiste des techniques de vente dans le secteur bancaire et donc lui il va vraiment être très spécifique il va vraiment s'adresser à une personne bien spécifique et uniquement dans les entreprises dans le domaine financier donc c'est vraiment plus vous allez peaufiner si vous voulez votre cible plus vous allez être percutant et donc dans le GED cœur de cible c'est vraiment le cœur de cible que vous avez besoin de convaincre donc quand vous êtes dans des soirées network vous pouvez avoir plusieurs types de pitch selon les typologies de personnes donc vous faites d'abord parler un peu la personne comme ça vous rebondissez sur ce qu'elle dit et vous adaptez en fait votre pitch GED cœur de cible vous avez le cœur de cible en face de vous si vous avez bien travaillé dans la soirée de nettoir et là vous allez adapter vraiment votre pitch à la personne et donc c'est vraiment important d'en avoir plusieurs et de travailler sur plusieurs types de pitch bien sûr et si vous avez plusieurs cibles il faut en adapter un par typologie de cible que vous avez c'est une question effectivement extrêmement pertinente le truc qui ne va pas qui ne va pas changer normalement dans un pitch ça va être votre marque personnelle votre accroche dans un pitch court il est à la fin dans un pitch plus long il est au début et ça en général ça ne change pas la promesse elle peut changer en fonction en fonction de l'interlocuteur si j'ai un vendeur j'ai un pitch si j'ai un acheteur j'ai un autre pitch oui donc merci en tout cas pour ces deux partages c'était intéressant c'était super et on constate que sur les 24 personnes qui sont là il y en a ça y est il y en a ah bah voilà alors est-ce qu'on est-ce qu'on remet le voilà je suis Xavier Romero président de WeCare nous assurons la sécurité et l'accompagnement des personnes dépendantes pour qu'elles puissent rester chez elles malgré la perte d'autonomie désolé trop tard non c'était pas trop tard non Xavier c'est bien alors je suis Xavier Romero président de WeCare nous assurons la sécurité et l'accompagnement des personnes dépendantes pour qu'elles puissent rester chez elles malgré la perte d'autonomie d'accord et qu'est-ce que ça a comme ressenti pour elles quel est le bénéfice une fois qu'elles restent qu'elles peuvent rester chez elles malgré la perte d'autonomie comment est-ce qu'elles se sentent vous voyez afin qu'elles se sentent soulagées afin qu'elles se sentent beaucoup plus sereines vous voyez la notion de bénéfice encore une fois elle est vraiment importante ne passez pas à côté parce que ça c'est un bon pitch mais on ne sait pas parce qu'il peut y avoir effectivement la perte d'autonomie quelque part qu'est-ce qu'on ressent en fait une fois qu'on a qu'on a régulé ça qu'est-ce qu'on ressent et pour ça vous pouvez même faire une enquête vous pouvez demander sur les réseaux sociaux quels sont à vos clients aussi vous pouvez demander quels sont les bénéfices perçus une fois qu'on a travaillé avec vous et vous allez être très surpris des différentes perceptions des bénéfices que vous apportez et c'est très intéressant d'interroger sa communauté de clients si vous pouvez le faire même par téléphone en one to one c'est encore mieux parce qu'après vous allez faire un condensé et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rédiger le meilleur pitch possible parce que si vous réfléchissez bien vos clients ressemblent tous au même avatar cette notion d'avatar c'est ce qu'on appelle la persona la plupart des clients qui vont travailler avec vous ils se ressemblent quelque part ils ont un point commun et ce qui est très intéressant c'est d'identifier le bénéfice de ce point commun justement et ça ça va vraiment vous mettre dans une autre dimension quand vous ferez votre pitch et ça va augmenter de façon drastique votre marge et vos bénéfices et là on va bientôt en avoir besoin Didier dès qu'on va sortir parce que l'événementiel c'est quand même un métier qui a drôlement souffert durant deux mois ok alors on en a un autre ah c'est bien il fallait laisser un peu de temps parce que c'est pas si simple que ça c'est pas si simple je suis Émilie Lecronier de Mailbox j'aide les entreprises qui ont des difficultés à envoyer leurs colis en leur proposant des solutions personnalisées en prenant par exemple en charge l'emballage les documents alors c'est bien pour faire gagner du temps ça c'est bien on a tout par contre vous voyez dans votre pitch vous pouvez enlever pas mal de mots qui sont des mots en trop vous voyez pour le rendre encore plus efficace t'es d'accord avec moi Véro ? oui il y a un pitch qui est très bien aussi dans la continuité c'est celui de Quentin qui est juste un petit peu au-dessus juste un petit peu au-dessus vas-y Lille Leneau Didier je suis Quentin Dumeil responsable MICE à l'office de tourisme de Malte j'accompagne les entreprises et agences événementielles dans l'organisation de leurs événements à Malte je vous ferai gagner du temps en trouvant les meilleurs partenaires pour vos événements ouais ça c'est bien c'est un très bon pitch aussi voilà et bien c'est bien on est content on a pu vous apporter vraiment de la valeur ajoutée et pour vous permettre d'être vraiment plus efficace donc il y a Xavier qui te répond Christine leurs attentes sont celles de leurs descendants qui cherchent la tranquillité d'esprit donc là en fait dans le pitch de Xavier ils ne s'adressaient pas aux personnes âgées elles-mêmes ils s'adressent à leur famille d'accord ok ben voilà donc ça c'est important vous voyez parce que dans la perception c'est vraiment important il y en a un dernier Nabila Nabila de No Limits Développement j'aide les managers qui rament à déclencher l'action chez leurs collaborateurs à provoquer la motivation instantanée et accroître la performance grâce à une communication plus fluide je suis spécialiste de la motivation sur mesure ok alors le brand il est top moi j'aime beaucoup spécialiste de la motivation sur mesure c'est très chouette j'entends pas ça souvent enfin j'ai jamais entendu ça d'ailleurs c'est bien par contre après c'est un peu long il y a aussi des mots à mon avis mais c'est pas facile aller à l'essentiel c'est vraiment le plus dur donc ça c'est un bon début Nabila après il faut peut-être enlever quelques petites choses parce qu'il y a beaucoup de concepts j'aide les managers qui rament à déclencher l'action chez leurs collaborateurs à provoquer une motivation instantanée et accroître la performance pour moi le grâce à une communication plus fluide ça vient ralourdir oui c'est un détail en fait que vous allez pouvoir développer plus dans un pitch un peu plus long mais pour le pitch rapide efficace c'est pas utile de dire ça en fait grâce à une communication plus fluide vous pouvez faire l'économie à mon avis de cette phrase là merci beaucoup super 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 y a-t-il encore d'autres volontaires ? on les verra tu sais enfin je pense que voilà si vous avez envie vous continuez puis nous on regarde et on vous fera des retours au fur et à mesure alors soignez votre intention donc comme le disait Véronique l'intention c'est l'humeur c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre pour donner votre pitch pour présenter votre projet ou présenter votre entreprise c'est vraiment important de vous mettre dans l'humeur alors l'humeur et bien finalement on peut se la définir on peut se mettre dans une attitude mentale positive et par exemple si je vous dis je suis allé voir Les Intouchables allez-y et bien j'ai pas mis vraiment d'humeur particulière là-dedans et pourtant j'ai adoré les films Les Intouchables si je vous dis oh là là je suis allé voir les films Les Intouchables mais oh allez-y voyez donc en fait l'humeur c'est aussi vraiment l'intonation que vous allez mettre l'état d'esprit dans lequel vous allez être pour faire le pitch si je puis me permettre pour certains secteurs d'activité notamment quand tout à l'heure tu évoquais l'expérience on parlait d'émotion dans les métiers du tourisme et de l'événementiel on cherche principalement à aller chercher les faits waouh et effectivement pour transmettre et apporter vraiment notre expertise et la valeur ajoutée c'est très important de mettre l'intention oui l'intention elle va vraiment tout changer en fait vous pouvez avoir un message relativement plat au départ si vous y mettez vraiment la bonne intention la bonne humeur du moment et bien quand vous allez passer votre message le message pour des questions des raisons qui sont maintenant très claires puisque on sait très bien que les décisions elles se prennent dans le système limbique donc elles se prennent dans le cerveau émotionnel elles s'analysent dans la typologie du type 4 les faits les chiffres comment ça coûte etc mais globalement même le type 4 il va prendre sa décision par rapport au ressenti qu'il a eu et on le voit bien c'est de plus en plus présent dans les neurosciences cette approche là alors où est-ce que vous pensez on va relancer un petit sondage où est-ce que vous pensez avoir besoin justement vous de progresser quand vous êtes dans le pitch où est-ce que vous pensez vous avoir vraiment besoin de progresser compte tenu de ce qu'on a évoqué avec vous aujourd'hui alors écrire son pitch gérer le stress gérer la respiration adopter la bonne posture gérer les questions les questions effectivement après suite à la dimension de l'engagement savoir quoi faire de mes mains c'est vrai que c'est un vrai sujet ça il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser le corps on peut parler avec les mains comme les italiens vous allez avoir un bien plus profond impact si vous allez mettre votre corps dedans donc là ça continue à voter allez continuer à voter et ensuite on va partager ok on laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse voter allez ne soyez pas timide allez ça se stabilise on partage des résultats et bien la majorité des gens ont plus de difficultés pour écrire leur pitch et c'est clair que c'est quelque chose qui revient régulièrement rédiger son pitch c'est un vrai travail c'est un c'est un c'est une vraie dimension et on a eu l'occasion de travailler avec pas mal de gens on a travaillé pas mal dans le tourisme je crois qu'on a on a travaillé pour le palais des congrès de Bordeaux toute l'équipe qui vendait la destination Bordeaux et les différents lieux à Bordeaux on a eu l'occasion de les former on a travaillé aussi pas mal pour des villes pour des gens qui vendent des destinations dans le maïs donc c'est vrai que c'est un vrai sujet et il faut il faut y penser il faut y songer de façon très sérieuse parce que c'est ça qui va faire la différence c'est ça qui va vous rendre mémorable qui va faire en sorte que les gens vont se souvenir absolument de vous ok alors mettez du rythme utilisez votre voix souriez très important le sourire c'est la voix directe vers le coeur donc il faut vraiment sourire et puis dites-vous que chaque rencontre chaque nouvelle rencontre c'est une opportunité ça je suis sûre que vous en êtes certain juste un truc sur la voix et le sourire à distance puisqu'on est confronté un peu plus à ça aujourd'hui c'est vrai tu l'as dit en début que la voix avait encore plus 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 d'importance que quand on est en présentiel parce qu'il n'y a pas tout le reste et pour ça il faut le scénariser c'est-à-dire que le français est assez plat donc de base on parle de façon assez plate quand on veut vraiment mettre une variété vocale il faut s'enregistrer avant et une fois qu'on a enregistré son texte on va regarder où on peut mettre un peu plus un peu moins ralentir et après on peut agir là-dessus oui c'est clair si vous vous enregistrez vous allez vraiment voir la différence déjà vous allez voir la différence sur les mots parasites c'est-à-dire que là quand vous vous réécouterez vous dites là il y a un mot en trop ou alors on ne comprend pas bien mettez-vous vraiment dans la position de perception de la personne qui va vous écouter et vous allez voir que lorsqu'on a des mots en trop ça saute aux oreilles quand on se réécoute maintenant on a des fonctions dictaphone sur tous les téléphones donc c'est facile et puis l'étape suivante c'est vous filmer alors ça fait un peu mal parfois parce que voilà pour certains c'est tiens j'ai pris des joues d'autres d'autres c'est ah j'ai un peu de calvitie voilà donc il faut il faut se filmer c'est important ok donc ce qu'on a vu ensemble c'est pas ce qu'on va voir c'est ce qu'on a vu durant cette conf on a vu les questions à se poser avant de réaliser son pitch pour marquer des esprits on a vu les étapes d'un bon pitch pour convaincre tous les types de public avec les styles cognitifs les types 1, 2, 3, 4 et puis le pitch en 7 secondes pour un impact maximum et éviter de faire fuir vos prospects alors est-ce que vous pouvez partager avec nous dans le chat une pépite que vous allez mettre immédiatement en oeuvre après cette web conférence quelque chose qui vous a paru vraiment important une pépite l'astuce linkedin simplifier le pitch et insister sur le bénéfice ah oui mais ça c'est on le répétera jamais c'est insister sur les bénéfices surtout mettez aussi en lumière la douleur la souffrance de vos interlocuteurs c'est à dire là où ça va pas ok bon super et alors pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin est-ce que il y en a qui parmi vous qui souhaitent aller un petit peu plus loin c'est à dire que on leur parle un petit peu de ce qu'on fait et de pour leur permettre à eux d'aller encore un petit peu plus loin mettez nous dans le chat si si vous avez envie qu'on qu'on développe un peu plus qu'on aille un peu plus loin dans le chat dans le chat Didier je crois qu'ils veulent que tu leur chantes une chanson oula oui ils sont intéressés Christine une chanson pour aller plus loin oui une chanson que j'avais dit ouais ouais on chantera après on chantera la fin il me semble qu'Aurélia aussi il y a une alors donc pour aller plus loin on voudrait partager avec vous une petite nouvelle voilà c'est que jusqu'à présent et bien on faisait beaucoup de de formation et d'intervention en face à face et et que il y a de plus en plus de gens même avant le confinement parce qu'on a commencé à le mettre en place bien avant le confinement il y a de plus en plus de gens qui nous disaient ben voilà moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir quelque chose qui soit qui soit en ligne avec des exercices pratiques etc et donc la bonne nouvelle c'est qu'on a mis en place une formation en vidéo sur le pitch donc une formation en vidéo qui aborde bien sûr les différentes typologies qui va vous permettre de rédiger votre pitch pas à pas et puis en option la bonne nouvelle c'est qu'on peut même vous proposer une option vraiment sympa d'accompagnement personnalisé voilà donc cette formation elle va permettre comment pitcher vos services sans faire fuir vos prospects comment être mémorable comment convertir vos rendez-vous en contrat découvrir votre profil captiver votre public voilà ça c'est c'est des modules voilà le module mieux se connaître pour adapter son pitch par exemple la structure de la formation et la découverte des préférences la relation entre le profil personnel et le pitch savoir s'adapter aux préférences des interlocuteurs pour les convaincre comprendre les préférences pour réussir ses pitches comment bien conclure etc. dans la formation c'est quoi un pitch c'est quoi mon objectif les questions clés les étapes voilà c'est une bonne voilà un bon complément de ce qu'on a vu aujourd'hui voilà et donc la formation devenir un pro de la conférence sans être une célébrité et bien celle-ci on la propose en bonus donc en bonus exceptionnel donc s'il y en a parmi vous qui veulent faire comme ce que faisait Didier ce qu'a fait Didier parce qu'il est venu faire la formation lui en présentiel mais je suis sûre que s'il y avait eu une formation vidéo ça l'aurait beaucoup intéressé aussi donc là on a maintenant la toute dernière formation qui est sortie c'est une formation vidéo sur comment devenir un pro de la conf sans être une célébrité et celle-ci et bien on vous la propose en bonus donc on a le bonus c'est qu'on vous l'offre c'est ça le bonus c'est qu'on vous offre cette formation et donc donc tout ça donc la formation pitch plus la formation vidéo d'une valeur de 597 euros et bien on vous la propose à 330,83 euros hors taxe donc s'il y en a qui veulent l'acquérir et bien c'est le bon moment pour le faire donc s'il y en a que ça intéresse et bien vous pouvez cliquer ici influenceoptimiste.com slash commande tirer pitch et on va vous le remettre dans le chat c'est un c'est un vrai beau cadeau pour avoir fait la formation et merci au nom du partenariat merci Christine et Véronique pour ce cadeau pour la communauté et c'est vraiment merci avec plaisir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans une période où on a vraiment besoin d'apprendre plein de choses et aussi d'apprendre à distance et donc ces formations là toutes les deux elles ont une valeur de largement plus 1000 euros et là on la propose à 330 euros hors taxe donc sachant que vous avez aussi la possibilité d'acheter le coaching parce que le coaching de deux heures qui va vous permettre vraiment de rédiger on va vous aider à rédiger votre pitch pas à pas c'est à dire qu'on va faire finalement ce qu'on a fait pour beaucoup de clients c'est à dire on va vraiment vous challenger sur le détail de votre pitch vous allez pouvoir le tester revenir vers nous voilà vous pouvez faire des séquences d'une heure des séquences d'entraînement d'entraînement on va travailler sur le fond sur la forme voilà quelqu'un demande si on peut prendre le temps d'y penser et revenir vers nous dans quelques jours oui oui bien sûr la proposition elle est valable jusqu'au 12 mai donc vous pouvez revenir vous pouvez cliquer là dessus jusqu'au 12 mai pas de problème en fait c'est une proposition vraiment spéciale on va pas la maintenir ad vitam aeternam parce que voilà on l'a fait exprès pour la communauté des amis de Didier et Magnitude et donc voilà l'idée c'est de pouvoir vous en faire profiter là maintenant donc voilà c'est c'est valable jusqu'à la fin du confinement en fait c'est une offre spéciale confinement il y a quelqu'un qui demandait quel est le pourcentage de storytelling dans un pitch Olivier alors le pourcentage de storytelling dans un pitch alors on peut faire on peut faire du storytelling il faut que ce soit effectivement extrêmement condensé parce que moi je vois plutôt le storytelling dans un pitch projet par exemple par exemple quand vous parlez de la naissance de l'entreprise ou de la naissance du projet donc en fait la genèse ou le pitch et le storytelling a vraiment beaucoup d'importance dans un pitch efficace en quelques secondes pour monter de l'étage zéro rez-de-chaussée jusqu'à par exemple au 20ème étage le storytelling n'a pas vraiment sa place dans ce type de pitch et pour en savoir plus peut-être qu'Aurélia peut mettre dans le chat Aurélia ou Véro le lien vers notre livre parce qu'on a toute une section sur le storytelling dans le livre effectivement où on explique alors c'est vrai que le pitch très court c'est compliqué parce qu'une histoire ça prend un peu de temps quand même par contre les pitchs de deux minutes on peut mettre un tout petit peu de storytelling et on peut même construire un pitch en histoire mais il faut que ça reste dans les codes et dans le temps il ne faut pas déborder parce qu'une histoire des fois on se laisse entraîner et c'est sûr que dans un projet c'est génial d'ailleurs Didier je me rappelle bien de l'histoire que tu avais racontée pour raconter un peu la genèse de Magnitude etc c'était super chouette donc là c'était la présentation de l'entreprise et en même temps ça pouvait servir d'introduction dans une conférence et c'était vraiment super c'est une étape incontournable parce que ça vient à un moment ancré ancré et bien précisé en fait d'où on vient et où on va et en quoi est-ce qu'on peut être utile ouais c'est ça exactement clairement donc est-ce que vous avez d'autres questions des choses que vous aimeriez qu'on partage avec vous quelqu'un qui voudrait prendre la qui passait en vidéo pour présenter son pitch éventuellement là on a encore un peu de temps pour justement en profiter partager faites partager et bien visiblement on a affaire à des timides parce que personne ne veut passer en vidéo peut-être qu'ils sont confinés et que voilà ils ne sont pas à la coupe de cheveux tu sais voilà sans donner le nom je suis assez surpris quand même ouais c'est vrai moi je suis contente moi je suis contente on a déjà eu pas mal de pas mal de de pitch écrits c'est super ouais 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 moi je veux bien j'ai la coupe de cheveux ah Olivier alors Olivier ah bah c'est ok très bien alors attends Olivier donc hop on trouve Olivier du coup dans les participants attends attends bouge pas bouge pas Clarisse Olivier hop voilà Olivier vous êtes à l'antenne il faudra activer le micro ça y est ça y est je l'ai fait et la vidéo et la vidéo ouais c'est ta belle coupe de cheveux ouais j'attends j'attends plus que la vidéo tu connais que la vidéo Véro je peux demander moi je peux pas la connecter je peux juste lui demander de le faire c'est bon voilà avec un magnifique fond d'écran avec les horreurs boréales allez Olivier c'est à vous je me vois pas bonjour à toutes et à tous donc coupe cx0 taux de pénétration dans l'air proche de 0 du coup pour aller plus vite à la reprise merci de me donner la parole donc j'ai volontairement pas pris le texte de mon pitch pour essayer de le faire le plus naturellement possible et de vous regarder droit dans les yeux je vais expliquer effectivement un peu ce que je fais et essayer de garder le timing de deux minutes donc en fait moi je suis Pongaia Sport je suis responsable du développement commercial et marketing pour la structure en fait production Sport Voyage qui opère depuis une douzaine d'années sur le marché français en tant que tour opérateur avec trois marques Pongaia Sport France Golf Experience et plus récemment Pongaia Wheels en fait on est structuré de deux façons il y a un premier département qui adresse des comités d'entreprise pour des groupes constitués de supporters notamment pour des matchs de football et de rugby principalement à l'étranger et on a un département événementiel entreprise que je pilote avec mon président Nicolas Fournier qui est un ancien rugbyman du Racing 92 qui nous a permis justement en 2019 d'être agence officielle revendeur de la coupe du monde au Japon donc ça nous met une petite stature qu'on déploie aujourd'hui au travers de projets thématisés sur différents sports puisque c'est le prétexte qu'on propose aux entreprises dans le cadre de leur séminaire cohésion convention ou incentive la différence un petit peu concurrentielle qu'on peut avoir c'est cette maîtrise du réseau de partenaires vendeurs de billetterie d'hospitalité pendant ces événements grand public et notre capacité à créer des expériences art de vivre pour ne pas passer à côté de la valeur ajoutée d'une destination quand on part voir un match à Meureyfield en Écosse à Édimbourg c'est toujours plus sympa de proposer deux jours deux nuits dans les Highlands aller découvrir des distilleries écouter du backpipes aller voir les vaches sentir un petit peu la nature et puis voir ce qui se passe autour du monde du rugby mais pas que parce qu'effectivement on a d'autres marques qui pointent le bout de leur nez je vous parlais de Pangaya Wills qui est une marque plutôt dédiée aux incentives et aux opérations d'animation de réseau notamment sur l'organisation de rallyes en voiture de collection des rallies découvertes on n'est plus dans la balade mais on va aller voir un producteur un vignoble on va aller faire une bonne table on touche effectivement des comités de direction du top management mais effectivement c'est l'idée de proposer des choses atypiques plutôt exclusives également on travaille sur des projets de partenariat notamment avec la fédération française de foot golf ce qui va nous permettre de vous faire découvrir très prochainement cette discipline qui est tout à fait abordable pour les non-golfeurs et également des choses autour de la pirogue tahitienne donc c'est c'est très large des pratiques les plus populaires aux pratiques les plus confidentielles on sait que pour vous clients annonceurs il y a un besoin de nouveauté il y a un besoin d'efficacité de pertinence par rapport à des thèmes choisis et c'est un petit peu notre credo aller chercher l'inédit et travailler avec nos fonctions de chef de projet de logisticien et vous apporter le meilleur effectivement d'une agence qui puisse répondre à votre image voilà merci pour votre écoute merci Olivier merci d'avoir partagé votre pitch Olivier c'était très sympa alors on peut vous donner un petit feedback si vous voulez ça vous intéresse je suis là pour ça Véro c'était long c'était très intéressant à partir du moment où vous avez commencé à nous inclure dans la description c'est à dire qu'on s'est vu dans les Highlands par exemple qu'on s'est projeté dans la destination où aller voir un match de rugby et pouvoir voir autre chose moi c'est là en tout cas que j'ai commencé à comprendre et à vraiment être intéressée donc moi je vous engage à prendre cette partie et à la mettre avant c'est pour ça qu'on fait une promesse avant de parler de soi c'est pour ça qu'on a l'accroche donc l'accroche c'est ce que vous nous avez dit plus ou moins à la fin je pense ensuite la promesse ce serait de nous faire découvrir des destinations à la fois sur un plan sportif incentive sportif mais en même temps de ne pas passer à côté de tout ce qui est à côté de tout ce qui est à côté justement et qui peut être très sympa et ensuite de présenter l'agence comment vous êtes structurés etc moi c'est le feedback que je donnerais après très joyeux super agréable à écouter et on sent qu'il y a il y a de l'enthousiasme donc ça passe l'enthousiasme y passe en tout cas ça c'est super il y avait vraiment la bonne intention qui était derrière on sent que vous êtes passionnés par ce que vous faites donc ça c'est ça c'est chouette c'est super bien attention au méga big burger quoi Olivier vous voyez le méga big burger qu'on a montré tout à l'heure vous voyez où il y a tellement de choses dedans qu'en fait on ne sait plus quoi on ne sait plus quoi retenir donc moi j'ai entendu rugby là ça a résonné pour moi j'ai entendu effectivement ce que disait Véronique mais c'est vrai que pour être vraiment mémorable peut-être qu'il faut envisager de structurer les choses de façon un petit peu plus organisée comme le suggérait Véronique et peut-être d'en mettre un peu moins parce que l'objectif du pitch Olivier c'est d'ouvrir l'oreille de l'autre en fait c'est qu'ils vous disent ah c'est super j'ai envie d'en savoir plus donc là en fait vous avez déjà déshabillé la mariée quoi d'une certaine manière c'est moi et donc et donc ben voilà Didier pourra confirmer je suis plus habituel habituel du pitch dans l'avion que du pitch online mais il va falloir synthétiser tout ça mais bon avec grand plaisir si vous avez besoin d'aide Olivier on sera ravis de travailler ensemble parce que vous avez une offre qui est très très intéressante c'est super sympa oui une offre est très sympa c'est sympa et l'enthousiasme aussi on sent que c'est porté on sent que c'est incarné c'est chouette c'est quoi il en faut aujourd'hui jamais jamais c'est qui qui nous dit c'est à tous les conférenciers il reste un homme ça veut dire quoi il reste un homme je sais pas ça veut dire qu'il n'y a que des filles maintenant ah c'est peut-être ça non 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 il y a encore des hommes il y a encore des filles il y a encore oui alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de se lancer parce que c'est intéressant d'avoir un feedback aussi comme ça en direct il nous reste encore quelques minutes oui Xavier Xavier il y en a un qui est partant Xavier Xavier je vais le trouver c'est génial Xavier allez hop hop une nommée conférence merci Olivier voilà merci beaucoup Olivier merci allez Xavier alors est-ce qu'il est en ligne Xavier je l'ai nommé conférencier donc logiquement j'active le micro voilà voilà super Xavier bonjour bonjour à tous on vous écoute alors je suis Xavier Romero je suis fondateur de la société de la start-up WeCare et aujourd'hui je suis venu vous parler de Suzanne alors Suzanne elle a 72 ans c'est une personne qui qui aime bien vivre chez elle qui n'aime pas changer ses habitudes qui a sa sa petite famille autour d'elle et qui malheureusement vit seule depuis le décès de de son mari sa fille Marie a à peu près une cinquantaine d'années elle vient la voir assez régulièrement et pour être plutôt tranquille elle lui a pris vous savez ses pendentifs qui se qui se mettent autour du cou avec un petit bouton dessus en appui pour pour envoyer une alerte et un jour Marie comme son à son habitude passait voir sa maman et elle la trouve sur le sol et s'étonne de n'avoir reçu aucun message aucune alerte et que les pompiers ne soient pas passés l'infirmière n'ait pas été prévenue etc c'est malheureusement ce qui arrive aujourd'hui à 500 000 seniors chez eux chaque année et il faut savoir que 12 000 d'entre eux décèdent des suites des chutes qu'ils ont fait aujourd'hui WeCare propose un système qui n'est pas portatif qui est entièrement autonome et qui se déclenche de façon automatique dès qu'il détecte un risque ou une probabilité de risque on assure ainsi la la sécurité des seniors des personnes dépendantes plus généralement et si vous souhaitez en savoir plus et bien écoutez je suis tout à fait ouvert à une discussion plus approfondie merci très bien et bien voilà le bon exemple d'un storytelling qui fonctionne dans un pitch c'est un pitch un peu plus long mais c'est bien moi j'ai bien l'aimé pas si long que ça il fait même pas il fait 2 minutes vous m'avez dit 2 minutes j'ai essayé de le condenser en 2 minutes ça faisait 2 minutes c'est ça exactement besoin de le travailler voilà comment une histoire peut effectivement embarquer l'histoire de Marie et de Suzanne c'est ça oui voilà voilà elle parle aux gens donc après il faut juste donner le bénéfice et ça fonctionne il y a des chiffres il y a pas mal de belles choses dans ce pitch effectivement oui oui c'est bien moi je trouve aussi que c'est bien il y a de l'émotionnel il y a des tas de choses qui fonctionnent effectivement après si vous voulez parler à des gens qui sont plus du type 4 vous pouvez carrément démarrer par l'affirmation 500 000 personnes meurent chaque année voilà ça peut être aussi ça vous pouvez démarrer par un truc un peu frappant comme ça vous voyez ça c'est le début de ma présentation quand je la fais sur 15 minutes c'est ça c'est la première fois que je la fais en 2 minutes et elle n'est pas préparée donc elle a manqué non mais c'est bien comme ça moi je trouve ça bien si c'est sur 15 minutes effectivement vous pouvez vous permettre de faire une affirmation un peu choc comme ça au départ donc moi je trouve ça bien et puis le bénéfice peut-être qu'à la fin ça peut être intéressant il y a l'appel à l'action l'engagement et peut-être que le bénéfice c'est finalement qu'est-ce que ressent qu'est-ce que ressent Marie finalement après qu'on ait finalement sauvé sa maman ou sa grand-mère c'est peut-être ça permettrait de rendre le pitch encore plus plus puissant au niveau émotionnel c'est-à-dire que qu'est-ce que peut ressentir Marie voilà finalement ou même encore si on l'utilise si on utilise ce que tu dis Christine mais dans l'engagement imaginez ce que vous pourriez ressentir avec en équipant vos familles de ce de ce système là la personne se dit je vais être serein je vais être chouette etc et ça va fonctionner c'est plutôt un pitch adressé à des investisseurs pour le moment puisque notre produit a été développé mais n'est pas encore en phase de commercialisation donc c'est plutôt effectivement ce que l'on fait au jour d'aujourd'hui mais pour des investisseurs d'où l'intérêt de se demander à qui on parle parce que voilà un investisseur c'est complètement différent effectivement et là il faut vraiment se demander ce qu'on va remplir pour lui qu'est-ce qu'il a besoin comme information lui ça me fait penser à une fois j'avais donné une conférence sur le pitch et j'avais eu des kinés qui développaient des coussins ergonomiques et donc le pitch était génial mais à la fin ils me disent en fait c'est pour des investisseurs et là en fait la promesse elle était c'était pas la bonne s'adressait en termes de promesse c'était une promesse qui était faite pour les utilisateurs finaux ou à la limite des DRH mais pas du tout des investisseurs donc ça c'est vrai que le début est chouette parce qu'on se met dans le bain et après il faut vraiment penser à le côté 500 000 c'est bien dans la dimension de qu'est-ce que vous voulez leur demander c'est très important on rencontre énormément on a accompagné quelques start-up justement pour lever des fonds qui ont réussi brillamment et quand au départ dans leur premier pitch la vraie difficulté c'était qu'en fait il n'y avait pas vraiment la demande du coup l'investisseur il ne sait pas vraiment en quoi il peut être utile donc c'est important de vraiment faire un appel à l'action qui soit extrêmement clair c'est-à-dire nous avons besoin de 1 million d'euros et voilà comment ce million d'euros va être employé voilà le bénéfice que vous en tant qu'investisseur pourrez en retirer il faut vraiment être clair quand on parle aux investisseurs c'est vraiment un pitch où la notion de demande de requête elle est extrêmement importante et on rencontre tellement de start-up qui ne demandent pas du coup en fait des fois avec Véro on a même des gens qui nous envoient leur pitch et on se dit mais il veut quoi lui on n'a pas compris ce qu'il veut donc c'est important de vraiment dire ce qu'on veut ce dont on a besoin et d'expliquer le bénéfice pour l'investisseur d'accord l'utilité du coup du chiffre le marché c'est intéressant parce que 500 000 personnes ça donne une idée du marché le fait alors la stratégie qu'on a pris avec en tout cas cette présentation quand elle est un petit peu plus longue on a un peu plus de chiffres on a les retours financiers etc mais on a pris le parti plutôt de proposer aux personnes de nous rencontrer si elles sont intéressées par le projet plutôt que en fait on veut des des investisseurs actifs c'est à dire que les gens chez qui on va pitcher ce sont des gens qui sont capables de nous apporter derrière pas seulement de l'argent mais aussi des apports en industrie ou des choses comme ça donc ils deviennent des vrais partenaires là c'est bien on va chercher plutôt à essayer de les attirer vers nous en leur laissant la porte ouverte pour venir vers nous s'ils sont intéressés alors c'est un peu c'est un pari qui est peut-être un petit peu risqué mais comme on est au début on aime bien les risques si effectivement on arrive à le faire comme ça on sera plutôt satisfait plutôt que d'arriver des gens vraiment engagés des gens vraiment engagés à vos côtés ok en même temps dans votre secteur vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez la voir ok super surtout en ce moment c'est sûr c'est sûr ok écoutez merci merci à vous merci à nos deux volontaires pour conclure donc on espère que que ça vous a plu dites nous le pour ceux qui restent encore dans le chat et merci Didier de nous avoir invités et d'avoir invité tes amis c'est une joie de le faire pour eux et puis on espère vraiment que et pour Xavier vous arrivez à lever les fonds dont vous avez besoin et pour tous les autres finalement de recueillir les bénéfices dont vous avez besoin si vous le souhaitez nous pouvons effectivement vous accompagner on est nous on accompagne beaucoup d'entrepreneurs surtout là en ce moment depuis le début du confinement on a pas mal de formations vidéo qui se sont bien lancées et donc si vous avez encore quelques jours vous avez envie de peaufiner tout ça et bien cliquez sur le lien et on sera ravis de vous aider voilà et puis vous allez recevoir nos replays voilà je suis sûr que Didier va rester en contact avec vous merci à tous les participants merci Christine merci Aurélia merci Véronique merci à tous d'avoir répondu présent et merci pour cette présentation qui sera trouvé je pense bonne écoute et bon écho pour les jours à venir notamment dans le cadre de comment est-ce qu'on pourra repenser notre présentation et surtout très orienté bénéfice parce que tout le monde va reprendre le téléphone dès lundi dès mardi au regard du sortir du confinement indépendamment de comment est-ce qu'il va se faire mais on va tous reprendre le chemin du bureau et nos prospections commerciales et il faudra devenir unique et mémorable en ayant bien préparé notre pitch en tout cas merci à tous vous avez les liens n'hésitez pas à vous rapprocher de Christine Véronique et Aurélia également via LinkedIn posez toutes les questions vous avez les liens on vous envoie la vidéo et puis bonne route et bonne niveau voilà merci et bon vimé bon vimé à tous merci à tous au revoir au revoir au revoir